Les jeunes sont des principaux bénéficiaires, partenaires et acteurs de la mise en œuvre des objectifs de développement durable, raison pour laquelle il est primordial de les associer aux prises de décisions. L'Afrique représente une population assez jeune et un des grands enjeux de ce nouvel Forum mondial de l'eau, c'était de mobiliser cette jeunesse participative à d'avoir ces grandes décisions qui vont croisonner l'avenir de l'eau. Et donc il était important pour nous, lors du Forum mondial de l'eau de Dakar, de faire entendre la voix des jeunes. L'UNESCO s'engage ainsi à faire des jeunes des leaders, des détenteurs de connaissances et des innovateurs dans le secteur de l'eau. C'est un objectif que nous nous sommes donnés d'ici 2025 pour que les nouvelles générations développent une éthique de l'eau qui soit plus responsable que la nôtre. En outre, à travers son programme d'éducation au développement durable, l'UNESCO œuvre également pour faire de l'éducation un élément plus central et plus visible de la réponse internationale au changement climatique. La contribution des jeunes au 9e Forum mondial de l'eau a d'ailleurs été multisectorielle. Une découverte pour les uns, une occasion pour les autres de s'imprégner des enjeux liés aux questions de l'eau. J'ai décidé avec les étudiants que j'ai sélectionnés de construire un modèle d'aquifère dans un fish tank, c'est-à-dire dans un aquarium, et en fait de démontrer effectivement c'est quoi les eaux souterraines, comment est-ce qu'elles impactent notre environnement et les différentes pollutions qui peuvent avoir un effet sur cette ressource-là que nous ne voyons pas. L'engagement des jeunes et la sécurité de l'eau sont essentiels à la réalisation des ODD, objectifs de développement durable. Cette rencontre va permettre de recenser des outils éducatifs sur les changements climatiques et le développement durable développé par les jeunes pour leur communauté.